Donc bonjour à tous, je vais vous présenter un petit caillou malheureusement, mais petit caillou mais avec une très grande valeur scientifique dirais-je. Alors voici ce petit caillou, vous voyez, attention, il va tourner sur les mêmes, là il est un peu poli donc on voit une surface bien réfléchie, il sent, voilà, voilà, voilà. Et vous voyez qu'il a une bonne partie de sa surface qui est complètement noire. Alors vous en avez entendu parler déjà dans les cailloux confinés, c'est ce qu'on va appeler une croûte de fusion. Cet aspect très noir, c'est en fait le fait que c'est quelque chose, c'est un caillou qui ne vient pas de la terre mais qui vient du ciel dirais-je, et qui en rentant dans l'atmosphère a subi un épisode de chauffage, c'est ce qu'on va appeler une météorite. Et lorsqu'il a chauffé, vous allez avoir un peu des réactions chimiques dans les minéraux qui recouvrent cette surface et qui va donner cet aspect brûlé, et c'est un peu comme quand quelque chose brûle, puisqu'en fait c'est aussi un phénomène d'oxydation, c'est qu'on va former une couche de magnétite autour de cette roche. Donc là on a un petit fragment rocheux, une pierre qui est une croûte de fusion, c'est ce qu'on va appeler une météorite. Et c'est ce qu'on appelle une chute de météorite, puisqu'en l'occurrence c'est de la météorite très fraîche, c'est de la bonne météorite, puisqu'elle a été récoltée très peu de temps après sa chute. Et donc on voit cette croûte de fusion qui est extrêmement bien préservée. Alors cette météorite elle est un peu particulière, vous vous direz, mais pourquoi qu'il y a intérêt de montrer un micro bout de météorite alors que d'autres personnes ont monté des très gros bouts de météorite dans les cahiers confinés ? Parce qu'elle appartient à un petit groupe de météorites qu'on appelle les achondrites, et plus particulièrement c'est ce qu'on va appeler une météorite martienne. Alors comment est-ce qu'on va reconnaître que c'est une météorite martienne ? À l'œil c'est pas évident bien évidemment. Mais on voit déjà que c'est une roche assez claire, on ne voit pas de métal, et si on prend sa loupe en fait on va reconnaître deux grands types de minéraux qui sont des felspaths, alors qu'ils sont un peu transformés parce qu'elle a un peu pris quelques gigapascales en étant injectée de la surface de Mars. Donc on a un felspaths amorphisé et du pyroxène. Donc ça avant d'être réjeté de Mars, c'est ce qu'on appelle un basalte. Alors pourquoi la communauté pense aujourd'hui que ces pierres viennent de Mars ? Et comment on les reconnaît ? Alors pour les reconnaître, vous pouvez faire une mesure de composition chimique. Si vous regardez les isotopes de l'oxygène, vous verrez que c'est quelque chose de très différent des roches terrestres. Et puis il y a quelque chose qui est peut-être un peu plus facile à mesurer, mais chez vous à la maison vous ne pouvez pas le faire. C'est un rapport fer sur manganèse dans les pyroxènes. Alors pourquoi est-ce qu'on pense aujourd'hui que ces pierres viennent de Mars ? Et bien il y a plusieurs arguments. Alors ça ne fait pas non plus énormément de temps qu'on pense qu'elles viennent de Mars. Les papiers séminaux pour proposer une origine martienne de ces météorites, c'est la fin des années 70, début des années 80. Un des premiers arguments, c'est qu'en fait ces pierres, si vous mesurez un âge radiométrique avec la méthode que vous préférez, par exemple Samarium neodyne, vous allez vous rendre compte qu'elle a un âge qui est de 200 millions d'années. Et 200 millions d'années pour des objets du système solaire, c'est finalement très jeune. Alors sur Terre on a beaucoup de roches qui ont moins de 200 millions d'années, mais si vous allez sur la Lune il y en a extrêmement peu, voire pas. Et sur les astéorites on suppose que comme ils sont petits, ils n'ont pas eu une histoire géologique très approfondie. Et donc la plupart des roches qui sont formées, si on a eu du magma 6, c'était limité aux premières dizaines de millions d'années du système solaire. Donc là on a des roches qui sont très jeunes, ce qui suggère un corps parent qui a évolué dans le temps, pendant un certain temps, donc une activité interne prolongée. Et ce qui a assez tôt dans l'histoire de l'exploration des météorites, disons, a suggéré une grosse planète. Alors pourquoi pas Mercure, elle est un peu petite, et sa surface très caractérisée nous dit qu'elle n'a plus d'activité géologique interne. Donc soit Vénus, celle qui reste, c'est soit Vénus, soit Mars. Alors Vénus, une des difficultés, c'est qu'on a une très grosse atmosphère, donc c'est très dur d'éjecter des morceaux de Vénus. Vénus est plus près du Soleil, donc si on éjecte un fragment de Vénus, il a plus de chances d'aller vers le Soleil que de revenir sur Terre. Et puis Vénus est plus gros que Mars, donc c'est plus dur d'éjecter des fragments de Vénus. Donc assez tôt, on savait aussi qu'on avait des couches basaltiques qui recouvraient Mars, donc assez tôt, on a supposé que cette famille de météorites venait de Mars. Alors, pour le moment, on n'en est pas certain qu'elles viennent de Mars, on a un faisceau d'arguments qui se développe. Je dirais que l'argument le plus fort, c'est que si on regarde ces météorites, on voit que de temps en temps, il y a des zones qui ont fondu, et ces zones qui ont fondu, si on mesure les abondances de gaz rares, elles sont très proches de celles de la surface de Mars. Mais finalement, comme on n'a jamais été sur Mars, on n'a jamais ramené les champs sur Mars, eh bien, je dirais que je ne mettrais peut-être pas ma main à couper, mais peut-être mon petit doigt à couper, qu'elles viennent de Mars. Alors, la réponse, on l'aura, donc on a à peu près une centaine de météorites martiennes reconnues aujourd'hui, la réponse, on l'aura peut-être dans les 10, 20 prochaines années, puisqu'il y a un programme de retour d'échantillons martiens qui est en train d'être développé par l'Agence spatiale américaine, en particulier, en collaboration avec l'Agence spatiale européenne. Et je dirais que quand on ramènera des morceaux de Mars, on pourra les comparer à cette famille de météorites, et peut-être savoir si finalement, elles viennent de Mars ou pas. Voilà.